Les gens sont en trouble. Ils ont besoin de les construire de la pêche. Coursier en difficulté. Aidez-les avant qu'il ne soit trop tard. C'est dans les ténètes par contre cette histoire. Et je crois que c'est Makayla. C'est ça ? Il va falloir que je me dépêche. Il va falloir que je me dépêche. Alors j'ai pas pris de médoc tout ça. Je sais même pas comment je suis stuffé avec ce perso. Ah oui je suis stuffé avec la poêle. C'est le perso avec la poêle en teflon. Ah si putain il me fait chier lui. Je me dépêche j'ai pas de temps à perdre. Dépêche toi. Toi enculé tu m'as fait chier donc je te bute. Par où je peux passer pour aller plus vite ? Je peux passer par là ? Ouais apparemment il y a un pont. Ouais faut que je passe par là. Ça ira sûrement plus vite. Par contre le pont il est pas bloqué non ? Non c'est bon. J'ai eu peur. Faut que je passe par là. Après faut que je passe par la grande route qui est là. Cette ville m'a l'air grande. Donc je vais pouvoir trouver des ressources. Donc voilà je vais aider Makayla qui est en difficulté. Faut que je tourne avant. Je vais aider Makayla qui est en difficulté chers amis. Étant donné qu'elle est en train de me ramener des matériaux de construction. Et ça j'en ai grandement besoin. Et après ça après ça après ça après ça et ben et ben et ben et ben bonne question. Après ça j'améliorerai ma zone médicale parce que j'en ai toujours pas. Et ça craint parce que je crois que Marcus est blessé des ténèbres. Ouais Marcus est blessé des ténèbres donc. Et c'est pour ça il faut à tout prix que j'améliore ma zone médicale. Et pour ça il faut que j'aille sauver Makayla. Ouais mais le problème c'est que ouais. J'aurais dû attendre qu'elle revienne à l'église Makayla je suis con. C'est une erreur de débutant je suis désolé. J'aurais dû attendre que Makayla revienne à l'église avant de me barrer pour construire ma nouvelle base. Parce que du coup là ça lui demande de faire un chemin des ténèbres. C'est pour ça qu'elle est en danger d'ailleurs. C'est parce qu'elle est trop loin hein. C'est clair et net que c'est pour ça. Je pourrais couper la travers champ mais j'ai peur de... J'ai envie de la jouer safe hein. Même si ça me fait faire un détour des ténèbres je vais la jouer safe. Parce que dans les champs ça peut très vite tourner au drame. Sans déconner. Vous heurtez une mer d'un tronc d'arbre ou quoi. Vu la fiabilité des bagnoles dans le jeu sans déconner. Vous heurterez un tronc d'arbre ou une mer d'un rocher ou quoi. T'as la bagnole qui se retourne tu te fais attaquer par un homme gonouille ça te coûte ta place. D'autres avant postes pourraient nous être utiles. Bah maintenant les avant postes je vais les construire dans... Dans la ville hein dans Marshall. Et je vais les construire en périphérie. Je vais les construire juste à côté hein. Les premières baraques les machins comme ça qui sont juste dans mon voisinage. Je vais faire des avant postes là-dedans. Comme ça les hordes elles se feront déglinguer la tronche quand elles voudront venir dans mon QG. Hein. Voilà. Je vais faire ça oui carrément. J'ai eu peur j'ai cru que la bagnole ralentissait. Alors que j'ai toujours le bouton appuyé sur la gâchette tu sais. J'ai cru que la bagnole ralentissait en mode panne d'essence. Et j'ai pas vraiment envie de me retrouver en panne d'essence ici en pleine nuit. Mais honnêtement là ça fait pas partie de mes projets. J'ai d'autres ambitions dans la vie. Ah quel jeu chers amis putain mais c'est baffe ce jeu sans déconner c'est une claque. Ce jeu y'a pas à chier quoi. Je suis à fond dedans mais vous vous imaginez même pas. Enfin si je pense que vous vous en rendez compte que je suis à fond dedans parce que putain. Il est hystérique le mec tu sais derrière cette CD le mec il est hystérique complètement. Ah mais ce jeu ça fait longtemps que j'avais pas kiffé sur un jeu comme ça. Putain en plus ce dernier en date que j'avais acheté c'était Bioshock. Qui m'a gavé au bout de deux heures de jeu je crois tu sais. Non pas que ce soit un mauvais jeu Bioshock c'est vrai que je le troll souvent. Mais non pas que ce soit un mauvais jeu c'est juste moi qui étais pas dedans c'est tout quoi. Sans déconner quoi. J'étais pas dedans ça me plaît pas quoi c'est tout. Le début me plaisait bien mais là honnêtement oh putain par contre elle m'a l'air d'être dans les ténèbres. Qu'est ce qu'elle fout dans les caravanes de gitans elle ? Qu'est ce qu'elle fout dans les caravanes de gitans Makayla tu me fais chier. Sécuriser la zone bah je vais le faire avec ma voiture. Par contre je vois pas où elle est Makayla elle est dans la caravane de gitans c'est ça ? Je l'entends elle bastonne tu sais j'entends qu'elle bastonne. Par contre je vois pas quand elle est en danger. Le problème est là chers amis. C'était pas le dernier je sais mais euh... Je l'entends crier Makayla. Elle est à terre elle est à terre Makayla. Putain qu'est ce qu'elle est venu se foutre dans la merde. A2 ça devrait y aller. Là honnêtement je serais tout seul je me poserais des questions. Je serais tout seul là dans la zone là je me poserais des questions. Mais là A2 ça devrait je pense ça devrait le faire. Quand il y en a un qui est crué t'as l'autre qui prend la relève. C'est bon Makayla tu veux pas venir avec moi ? Trop de skills trop de skills trop de skills l'Austral. C'est bon la zone est safe ? Non il en reste. Ça va du moment qu'il n'y a pas de grenouille le jeu reste assez relativement simple. Vous avez un véhicule comme ça à proximité parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas de véhicule vous avez vite... J'en veux plus ce qu'elle dit l'autre. Non mais c'est bon moi j'ai eu ma dose personnellement. Tu veux pas monter dans ma voiture parce que j'ai pas envie de venir te récupérer dans 2 minutes. Ça c'est mal foutu ça. Pourquoi est-ce qu'elle monte pas dans ma voiture ? C'est juste complètement incohérent. En plus elle a du stuff sur elle. J'ai pas envie de venir te sauver dans 2 minutes. Alors j'espère que là tu vas rentrer à la base et que tu vas pas me faire chier ma grande. Je vais les attirer les zombies. Je vais faire diversion. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais Makaïla tant qu'elle rentre sans déconner c'est les ténèbres. Merde. Merde 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 merde. J'ai fait de la merde. J'ai conduit trop. Vous oubliez que je suis la guerrière. Ma voiture elle a disparu ou quoi ? Elle est où ? Putain mais c'est quoi ces bugs là ? J'ai peur pour Makaïla moi les amis. Vous vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de foutre là. Le problème c'est que Makaïla moi j'ai peur qu'elle rentre pas à la base et que je suis obligé de retourner la sauver dans... Dans 2 minutes. Voilà les chiens à traverser ça devrait y aller. Très logiquement c'est scripté. Très logiquement lorsque le personnage vous venez de l'aider et qu'il retourne au campement comme quoi la mission est bonne et tout vous l'avez aidé il retourne au campement. Logiquement ça se fait sans difficulté pour l'instant ça ne m'a jamais posé de problème. Mais bon le problème c'est qu'avant dans l'ancienne ville le QG était vachement proche. C'était l'église et tout c'était juste à côté de la ville tu sais. Alors que là le temps qu'elle rentre dans les... Le temps qu'elle rentre à Marshall putain ça va être ténèbre pour elle. Bon en tout cas je suis bien content parce que là je veux avoir des ressources et je vais pouvoir améliorer ma zone médicale si je dis pas de conneries. Parce qu'il m'en manquait plus que deux avant de pouvoir améliorer la zone médicale. Par contre ce qui m'emmerde c'est le coup du sniper là. Tu formes un mec pour être un sniper et le gars au bout d'une heure de jeu, plus rien quoi. Alors vous allez me dire une heure de jeu c'est quand même déjà pas mal je suis d'accord avec vous chers amis. Mais bon putain c'est toutes les heures de jeu il faut leur former le gars, merci quoi. J'ai pas vu en plus ça se trouve ça me demande de l'influence et des matériaux. Donc si toutes les heures de jeu tu dépenses des matériaux et de l'influence dans ces conneries c'est pas optimal. C'est pas le must on va dire. Je les évite parce que là la voiture elle commence à tirer la gueule sévèrement sévèrement. Makaïla a l'air de s'en sortir. Je sais pas ce qu'elle vient foutre là. Qu'est ce qu'elle fait ? Je la sens pas Makaïla je la sens pas. Je sais pas pourquoi je sens qu'elle va me faire de la merde. Y'a pas de zombies là qui vont spawn sur la gueule. Y'en a là bas au fond mais le temps qu'ils arrivent. Makaïla je la sens pas. Honnêtement chers amis je la sens pas. Elle est en train de faire toute la route à pied. J'ai peur pour elle. J'ai peur pour elle et pour mon stuff. Le problème c'est qu'elle veut pas monter dans la voiture. Ca fait chier quoi. Ca c'est mal foutu. Faudrait qu'ils changent ça au cinéma. Tu viens l'aider elle monte dans la voiture. Terminé basta putain. Là je vais devoir retourner la sauver la meuf. Ca se trouve elle va mourir en chemin j'aurai même pas le temps. J'aurai fait tout ça pour rien. Tu sais la mission de sauvetage pour rien. Le chemin pour rien. Merci quoi. Merci. Franchement c'est me rendre service de faire ça. Par contre il y a pas mal de véhicules. Ah oui il va falloir que je trouve un point d'observation aussi dans Marshall. Faut savoir. Ouais je vais faire ça en premier d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de plus logique à faire. C'est de trouver un point d'observation en premier. Résidence Savigny. Ouais bon bah j'ai pris ça parce que j'avais pas le choix de toute manière. C'est la prochaine à gauche. La prochaine à gauche normalement. Ouais c'est ça. C'est celle là à gauche. Je commence à me familiariser avec l'environnement. Et j'ai vu qu'on pouvait faire un parking de la nouvelle base. Je sais pas à quoi ça sert. Bah un parking ça sert à carrer des voitures connards. Alors je sais ce que vous allez me répondre des mecs. Je sais à quoi ça sert un parking. Mais non mais dans le jeu peut-être que ça répare les véhicules quand on les met dessus. Je sais pas. Je sais pas je sais pas je sais pas. En tout cas là ma nouvelle base est beaucoup plus facile d'accès que l'église. A chaque fois il fallait passer dans les champs et tout l'église. Je déglinguais pas mal de voitures dans ces conneries. Mais t'as à venir plus d'avant poste. On va faire ça ouais. Alors du coup Makayla où est-ce qu'elle en est ? Je suis la progression de Makayla. Oh putain. Makayla elle arrivera l'année prochaine chers amis. J'aurai mon matos l'année prochaine. Je l'aurai pas avant. Par contre c'est les ténèbres là dedans vous êtes tous tous. Ils sont planqués dans le noir. Surprise tu sais. Non mais qu'est-ce que vous faites les mecs. Il y a Maya qui est ici. C'est bon ils sont tous là ok. Par contre c'est le bordel vous allez me ranger ça les gars. Parce que franchement faut pas déconner. Attends c'est quoi cette porcherie là. Elle sent déconner. Qu'est-ce que c'est que cette porcherie quoi. C'est un sacré merdier. Bon alors sur ce. Euh spécialiser les mecs. Ah oui tiens je vais regarder qui c'est que je peux spécialiser. Je vais faire ça pendant que je suis safe. Elle est-ce que je peux la spécialiser. Arme contendante. C'est tout je peux pas la spécialiser davantage. Marcus est blessé j'espère que toi tu vas t'en sortir mon grand. Putain. Elle je peux toujours pas la utiliser. Maya Torres ma belle Maya. Mon personnage féminin préféré. Est-ce que je peux te spécialiser ma belle. Logiquement. Toujours pas. Niveau 4. Ok. D'accord. Ok. Sinon qui c'est qu'il y a d'autre. Attendez. Hop. Qui c'est qu'il y a d'autre. Elle est malade. Je peux l'utiliser quand elle est malade. Ouais je peux la jouer quand elle est malade. Euh. Malade. Fièvre. Ok. Et toi est-ce que je peux te spécialiser. Toujours pas. Je t'ai pas joué assez. Bah toi tu vas me servir pour faire les missions de reconnaissance. Vu que t'es pas très forte. Et Finn. Bah Finn c'est le mec qui arrête pas de bosser. Je peux jamais le prendre du coup. Le mec qui est tout le temps en train de bosser Finn. C'est choquant. Elle est en mission. En mission ici. Et Karen. Bah Karen c'est elle ouais. Ah c'est ça la tour de guet. Ah c'est pas mal ouais. Putain ouais tu vois de la place. Tu vois pas mal quand même. Ah ouais c'est vraiment là. Elle est pas mal cette cabane dans les bois. Putain. Dans l'arbre je veux dire. Je pensais que ça allait être vraiment un truc bidon. Tu sais à la Bart Simpson. Mais non non non. Putain c'est efficace ça. Ça peut être sympa ça. Ok. Alors j'attends les ressources. J'attends que ma Kyla elle arrive. En attendant ça je vais prendre un autre perso. Pour faire une mission de. Et bah quoi que je vais prendre elle. Elle est pas fatiguée. Tu me diras donc. Ouais de toute façon. Pour ce qu'elle a foutu. Je vais prendre elle. Et je vais. Par contre où est le stock. Où si tu le stock dans cette. Dans cette nouvelle base. Il est là. Ok. Je vais prendre des médocs. J'ai assez d'influence de toute manière. Euh. Ça non. Et je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller faire une mission de reconnaissance. Avec Karen Tolbert. En attendant. Le retour de la Zing. Je vais faire une mission de reconnaissance. Chers amis. Euh. Pour voir. Qu'est ce qui nous entoure. Déjà d'une. Par contre pour ça. Je sais pas où faut aller. Je sais pas où se situe. Euh. Puis la ville est grande. J'ai pas trop envie de m'aventurer la dent de nuit quoi. Parce que c'est un quoi se paumer. Je sais pas où se situe. Le point d'observation. Rencontrer la juge. Et l'étranger. En danger. J'aimerais bien aider ce mec là. Mais avant. Pas avec. Pas avec Karen. En tout cas. Pas avec Karen Tolbert. Je sais pas où se situe. Le point d'observation. Chers amis. Euh. Je vais regarder à quoi ressemblait. Le point d'observation. Dans l'ancienne ville. Au niveau du skin. Du truc sur la carte. C'était où ? Point d'inspection. C'était ça. Merde. Il y a du coup. Il y a un logo. Je vois pas à quoi ça ressemblait. Si c'était rond. Carré ou quoi. Euh. Ça fait chier. Ça fait chier. Du coup. Ça peut être tout. Et n'importe quoi. Il y a pas de rond. Il y a rien. Putain. Je sais pas du tout. Oh. Je sais pas du tout. Bah écoutez. On va aller fouiller. On va aller fouiller quand même. Non non non. Pas common. Ferme la porte et tout. Repars en furtif. S'il te plaît ma grande. Merci. Et je vais déjà aller fouiller les petites baraques environnantes. Chers amis. En attendant de trouver le point d'observation. Le point d'observation. J'irai le chercher de jour avec un véhicule. Hein. Ce sera plus simple. En attendant. Je vais déjà aller établir des avant-postes dans ces maisons. Alors une astuce. Moi je ne compte pas le faire parce que je compte finir le jeu un jour quand même. Pour ceux qui n'ont pas envie de finir le jeu. C'est à dire. Qui ont envie d'y jouer éternellement. Tu sais. Vous pouvez. Parce qu'on sait très bien que quand une baraque vous la fouille à fond. Le loot ne respawn pas. Le loot. Elle reste. La baraque reste jusqu'à la fin du jeu. Ça reste vidé. Voilà. Alors. Si vous voulez que le loot respawn et tout. Pour pouvoir à nouveau fouiller les baraques à chaque fois. Vous laissez des trucs dans les placards. Ah non. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ce n'est pas le fait de laisser des trucs dans les placards. C'est le fait de ne pas tout fouiller. Vous voyez. Si vous fouillez tout et que vous laissez des trucs dans les placards. Ça ne marche pas. Pour que ce bug marche. Vous ne fouillez pas. Vous laissez au moins un meuble sans le fouiller. Voilà. Tout simplement. Et comme ça à la baraque plus tard quand vous allez revenir. Il y aura du loot qui aura respawn tout simplement. Un peu partout. Voilà. Voilà. J'ai vu ça sur les forums. Vu que je squatte pas mal les forums en ce moment. J'en profite pour vous. Pour vous donner les informations et tout sur ce jeu. Même si en général vous en savez toujours plus que moi. J'aimerais bien établir un avant poste ici. Comme ça au moins. Ça me permettrait de mettre des pièges. Tout ça. Tout ça. Tout ça quoi. En fait c'est assez efficace ces avant poste je crois. Si je mets de la lumière. Est-ce que ça va les attirer les mecs. Ouais. Je vois suffisamment pour éviter de mettre ma lampe torche en route. On va pas prendre du risque inutile. C'est pareil. Je fouille toujours tranquillement. Sans. Putain elle fait vraiment cambrioleuse elle avec son bonnet sur la gueule. Ça c'est de la merde. Comme l'autre je n'en prends pas. Ça me sert juste à péter des vitres. Tu sais donc. Pfff. Autant les péter. Autant les péter à la main. Ça fait le même bordel de toute manière. Il n'y a pas grand chose dans cette baraque. En tout cas il n'y a pas de zombies ça fait plaisir. Au moins ça me permet d'être un petit peu safe. Ça me permet d'être relax. Est-ce que j'ai assez ? Ouais j'ai assez. Peut-être plus tard. Ah ouais faut que j'attende. Ah non. Faut que j'établisse tout. Ok. Et bah je vais déjà récupérer ça. Ça. C'est la ville du gouverneur là. Bah voilà. Je vais me faire ça. Un truc safe. Je vais me faire une ville safe avec aucun spawn de zombies à l'intérieur de cette ville de merde. Voilà. Du café ça fait plaisir. C'est dégueulasse. Putain par contre avec Marcus quand j'avais bourriné le truc pour fouiller tu sais que ça m'a attiré tous les zombies dans le garage là. Comment j'ai paniqué. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement bah putain on voit la différence entre quelqu'un qui fouille rapidement et qui est comment dire. Quelqu'un qui fouille dans la précipitation et quelqu'un qui fouille de manière safe. C'est plus lent de fouiller de manière safe mais putain mais je préfère mettre 15 secondes de plus honnêtement et. Putain tous les zombies qu'on spawn quoi c'est telle l'horreur quoi. Même avec Marcus qui est tracot j'ai cru que j'allais y passer sans déconner. C'est de la merde c'est de la merde tout ça. Je sais pas si les zombies sont sensibles à la lumière si eux. Par contre j'ai vu que si ils sont sensibles à la lumière du sens où vous savez les fusées éclairantes là. Je peux m'en servir pour les repousser quand c'est la nuit bien évidemment sinon du jour ça marche pas. Un flingue ouais c'est clair et net que ça fait plaisir ça. Par contre je sais pas si ils sont sensibles à la lumière du fait où est-ce que ça les attire. Est-ce qu'une faible lumière comme une lampe torche que j'ai actuellement à la sur équiper quoi. Est-ce que ça ça suffirait à les attirer je ne sais pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fouillé là dedans ici. Pour l'instant elle est safe cette baraque ça fait plaisir. Il n'y a pas eu un seul zombie là dedans ça fait toujours plaisir ça. Et je vais faire un avant poste. Avec des pièges bien évidemment si j'ai assez. Quoi que ça va me demander des matériaux de construction ça. Elle en est où où est-ce qu'elle en est dans sa mission l'autre. J'espère qu'elle n'est pas morte. Je ne t'en vois plus. Ah elle est là. Oh par contre elle est suicidaire la meuf. Regardez-moi elle passe en place entre villes. Ouais en même temps je pense que c'est scripté. Je pense qu'il peut rien lui arriver très honnêtement. Je pense que si vous arrivez vers elle. Là il peut lui arriver quelque chose. Parce que du coup vous allez faire spawn des zombies autour d'elle. Si vous arrivez dans la zone où elle se trouve être. Quand vous arrivez dans sa zone et tout. Il y a des zombies qui vont spawn tout le bord d'elle. Mais quand vous êtes comme ça sur la carte loin d'elle. Je pense qu'il peut rien lui arriver c'est scripté. En tout cas je l'espère. Mais elles ont entièrement fouillées. Chers amis vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire. Et voilà un avant poste créé. Allez je vais rentrer dans ma piège disponible. Alors du coup je vais améliorer ça aussi. Je vais me foutre des pièges directement. Ça va me demander des matériaux de construction. Je voulais améliorer l'infirmerie. Mais de toute manière il y a la meuf qui ramène du stuff là. Donc voilà voilà quoi. Par contre avant poste. C'était celle là. C'est ça. C'est celui là. Cache de nourriture. Cache de carburant. Cache de munitions. En poste celui là. Par contre pourquoi je peux pas. Le logo là c'est quoi ça. C'est du carburant c'est quoi ça. Je le laisse là. J'en ai 24 de ça. Et de l'influence j'en ai aussi. Pourquoi les amis je peux pas. J'ai ce qu'il me faut. Ça m'emmerde ça. Putain c'est chiant ça. Putain de merde. Genre des pièges je peux en mettre que dans un seul machin. C'est ça ça veut dire. Alors j'essaye. J'en avais foutu ici. Des pièges. Je peux pas les retirer. Je peux pas retirer mes pièges. Non. Bon bah écoutez je sais pas chers amis. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je peux pas mettre des pièges là. J'ai du stuff. J'ai l'influence. J'ai tout ce qu'il faut. Mais pourtant je peux pas. Combien de temps il reste? 8 minutes? Assez de temps pour fouiller cette maison là. Quoique non attendez je vais déjà aller poser ça. Par contre vous voyez dans le placard à réserve on peut pas mettre les ressources. Dans le placard à réserve on peut pas mettre les ressources à proprement parler. On peut mettre juste du matos, du stuff. Mais les ressources on peut pas les mettre. On peut les mettre que dans la base les ressources. C'est bien foutu me direz vous. Comme ça ça vous oblige à chaque fois à revenir à la base. Sinon ce serait trop simple. Alors tu vas déposer tout ça. Ça tu vas garder et puis ça aussi. Et on va repartir en mission de fouille chers amis. Y'a Makayla qui est en train d'arriver. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir améliorer. Si je le peux. Parce que putain des fois j'ai l'impression que ça bug. J'ai tout ce qu'il me faut et pourtant. Tu sais des fois j'ai tout ce qu'il me faut et pourtant. Ça marche pas. Donc là je vais améliorer ma zone médicale. Nous sommes bien d'accord. Pourquoi c'est en rouge? Parce que c'est ce qui craint le plus. J'en a rien à foutre. Une bibliothèque ça peut attendre. Équipement disponible. Installer une zone médicale. Ça c'est clair et nette que ça. Voilà ça me demande une demi-heure. Oh la vache. Y'a des zombies pas loin apparemment. Ça fait un bout de temps que je n'en ai pas vu me direz-vous. Mais ça fait du bien un petit peu comme ça. Non mais. Ça fait du bien d'être safe comme ça un petit peu de temps en temps. Très honnêtement. Y'a toujours autant de suspense parce que vous savez pas quand vous allez tomber sur un putain de morbac ou quoi. Mais au moins voilà ça vous fait des petites missions comme ça tranquille. Safe. Ça fait du bien voilà. C'est clair et net. Est-ce que je peux construire autre chose d'ailleurs parce que j'ai assez de matos? Je suis con moi je me suis. Zone médicale. Et ici qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut attendre une zone d'entraînement. Ouais ça peut être efficace. Un jardin. Fourni de la nourriture quotidiennement. Ça peut être pas mal aussi ça. Une bibliothèque très honnêtement. J'en ai rien à foutre. Une zone médicale. Une zone de repos. Non les zones de repos c'est bon. Vous dormirez par terre les mecs. Vous savez pas me faire chier. Un atelier. Ça permet. On pourrait fabriquer les choses dont on a besoin pour combattre les zombies plutôt que d'essayer d'en trouver. Attendez. Y'a un zombie qui se pointe les mecs. Je vais aller me foutre dans la maison. Pour voir tout ça. Je vais essayer de construire un autre truc en même temps. Comment ça sera fait? Jack il va dans les ténèbres Jack. Voilà c'est dit c'est fait. Jack il ira dans les ténèbres pour l'instant l'heure est à l'amélioration de ma base. Voilà. C'est la première fois que j'améliore vraiment ma base. Donc je l'ai pas encore fait durant tout ce playthrough. Ça sent la merde ça. Ouais. Par contre ici il va y avoir des zombies chers amis. Je les entends. Ici ça va pas être la même. Je vais clipper les analgesiques au cas où. Jack j'irai le chercher quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Pour l'instant il m'emmerde. Je le connais pas. Je le connais ni d'Adam ni d'Eve le mec donc il va se faire foutre. Voilà c'est dit c'est fait. Je sais que j'ai besoin de survivants je sais mais euh. Très honnêtement j'ai d'autres choses plus importantes à faire pour l'instant. Merde je me suis fait crier. Ça va arriver. Je peux pas parce que j'ai pas exploré le bordel je sais. Pourtant je continue à faire ce. Je continue à le faire pourtant. Il y a un zombie qui doit être. Bon là je pense qu'il m'a entendu. S'il était dehors il m'a entendu. Silencieux improvisé ça fait plaisir ça. C'est très rare comme objet ça. C'est extrêmement rare de trouver des silencieux. J'en avais trouvé qu'un depuis le début du jeu. Donc je sais vous dire. Par contre je vais me faire attaquer. Il est juste derrière. Il est juste là mes amis. Il est dans le mur là. Il est juste derrière. Prends ça vite dépêche toi. Ils sont deux. Je crois qu'ils sont deux. Allez viens là toi. Ça va c'était rapide et efficace. Ça fait plaisir. Non j'étais persuadé d'en avoir vu un dans le salon aussi. Vous voyez là j'ai l'impression que c'est encore en surbrillance. Non non ça n'allait plus. Et des fois comme ça on a l'impression que les géopées sont quand même en surbrillance. Et puis alors là dedans vous voyez. Quand je vous dis qu'au niveau des textures on ne sait pas trop où. Ah c'est ça. La zone est sécurisée. Je vais pouvoir bientôt établir un avant-poste. Par contre c'est bien marrant d'établir des avant-poste et de ne pas pouvoir foutre de piège. Ça sert absolument à rien je crois. Voilà. J'ai deux silencieux improvisés. Putain ça fait plaisir ça. D'ailleurs je vais pouvoir commencer à équiper mes flingues avec des silencieux. Il reste des ressources de construction à trouver là dedans. Ça fait plaisir aussi ça. Les ressources de construction c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et bien c'est ici en plus. Ah non ça ça m'a l'air d'être plutôt du carburant. Ça m'a l'air plutôt d'être du carburant chers amis. Par contre j'ai pas tout fouillé. Dispute domestique. De toute façon ça devait arriver ça. Dans une communauté comme ça il y a toujours deux trois connards qui s'entendent pas. Ça c'est clair et net. Ça serait trop beau sinon. C'est pour ça que je kiffe moi tout ce qui est en monde apocalyptique zombie tu sais. Que ce soit les films, les séries, les machins comme ça. Je kiffe parce que voilà. Non seulement en plus de la menace des zombies et tout. De la fin du monde et tout le bordel. T'as également la menace des hommes entre eux tu sais. Tu vois vraiment la nature humaine dans toute sa splendeur quoi. Enfin sa splendeur avec un petit S. Tu vois vraiment la nature des hommes dans tout ce qu'elle est. Dans tout ce qu'elle a de plus répugnant, de plus destructeur. Tu vois c'est... Tu sais ils supportaient pas et tout. Ils en profitent qu'il y a plus d'armée, il y a plus de flics, il y a plus rien. Donc ils en profitent pour se désinguer la gueule et tout vu qu'ils s'aiment pas. Enfin tu vois c'est... Faut que je fouille, ouais. Explorer entièrement mais le problème c'est que... J'explore, j'explore. Je vois pas où sont les... Des fois c'est des étagères j'ai du mal. Ah voilà. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. C'était une étagère en plus. J'avais raison. J'ai du mal avec les étagères en général. J'y trouve jamais, je sais pas pourquoi. J'y fais jamais attention. Une pelle, ouais bon ça peut servir. Et voilà, la maison est entièrement fouillée chers amis. Appel au PR. Ah, établir un avant poste. Et voilà, c'est parti. Et hop, un avant poste de plus chers amis. Et je vais, avant de quitter cette vidéo, avant de fermer cette vidéo, Je vais, je vais, je vais améliorer. Alors il y a la zone médicale qui est en cours de construction. Il y a ça. Je peux créer quelque chose. Une zone de repos ? Non, c'est mort. Je vous le dis direct. Une zone médicale, j'en ai déjà une qui est en train de se faire. Un atelier basique. Alors ça me permet de fabriquer des choses dont on a besoin pour combattre les zombies plutôt que d'essayer d'en trouver. Répare et renforce automatiquement les armes. Waouais. Temps de construction 100% plus rapide, requiert avec un expert en outils. Une zone d'entraînement, plus 10% en résistance pour tout le monde. Programme de remise en forme organisée, plus 10% en résistance supplémentaire pour tout le monde. Ah, le choix va être... Putain. Le choix va être horrible chers amis, ça va être un vrai dilemme. Créer un jardin. Parce que vous pouvez avoir soit des réparations d'armes et des armes beaucoup plus cracoses, soit des personnages beaucoup plus cracoses, soit de la bouffe à l'infini. Et puis ça c'est en partageant nos connaissances, nous améliorons toute notre présence d'esprit. Non, je n'en ai rien à foutre de la présence d'esprit, honnêtement, c'est pas un truc qui m'a servi pour l'instant. Plus 300% en vitesse de recherche, c'est naze. C'est naze. C'est très naze. Donc ça, ça sert à rien. Le jardin, j'ai envie de dire que ça sert à rien parce que la bouffe, j'arrive toujours à en trouver. Les armes, c'est ce qu'il y a de plus rare dans le jeu. J'en trouve pas beaucoup des armes à feu, je parle. Des armes à feu, je n'en trouve pas beaucoup au cours de mes ressources. Et ça, une zone d'entraînement, j'ai envie de dire que les personnages, je peux les entraîner manuellement moi-même. En les utilisant, en jouant en vécu, tout le bordel. Donc, ça, ça me parait plus important, chers amis. Et voilà. On est bien d'accord. Par contre, ça après, c'est définitif normalement. Il n'y a pas... J'espère pas qu'il va falloir que je refasse toutes les 30 secondes, ça. Et là-dedans, qu'est-ce que je peux y faire ? Là-dedans, c'est quoi ? Bonus d'installation sur un centre de commandement. Ah, c'est le truc de Lydie, ok. Se renseigner sur des caches de nourriture, sur des caches de médicaments, sur des caches de munitions, sur des caches de matériaux et sur des caches de carburant. Le carburant, non, je m'en fous. Le matériau... Pfff... Le matériau, j'en aurai plus besoin quand j'aurai fini de tout améliorer, j'en aurai plus besoin du matériau. Ce dont j'aurai besoin tout le temps, ça sera les munitions, les médicaments et la nourriture. Tenter d'entrer en contact. Et un nouveau groupe de survivants, ouais, ça peut être utile. Quoique... Je sais pas. Je vais mettre en pause, je vais aller pisser et on va passer sur l'épisode 24, chers amis, ou 25. Parce qu'il faut que j'aille pisser, j'en peux plus. Et on réfléchira à ça, la vessie vide, ça fera plaisir. Voilà. A tout de suite, chers amis.